Et salut les potes, c'est le FicFio, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec barbe semi-bleue. Ouais, t'as vu, j'ai des traits bleus dans la barbe, et voilà, c'est un petit style, ça change. Après le rose, le violet, vous avez vu Paolo, barbe bleue, si vous avez bien suivi les réseaux. Paolo, barbe noire et bleue. Ça fait un style. J'ai une femme coiffeuse, elle fait des essais sur ma gueule, euh, sur ma tête, donc... Elle essaye des produits. Non, bon, dans tous les cas, c'est rigolo, c'est rigolo, euh... On a bien rigolé la dernière fois, je sais pas si t'as vu, tout le monde te taquinait dans les commentaires. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, t'as pas plu à tout le monde. En vrai, sur la note, je crois que tu te souviens, je crois que t'avais eu quand même largement la moyenne. En même temps, ils osaient pas trop mettre en dessous, puisque sinon ils partaient sur un man, donc... C'est pas sympa, avec tes communes. On en profitera, les gars, pour, normalement, au moment où sortira le Técactus, ce sera joyeux anniversaire Paolo, dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à lui souhaiter ses joyeuses cinquante années. J'ai pas cinquante ans ! Arrête ! Putain, tu viens de me mettre un coup de somme, là ! Arrête ! J'ai du mal à le dire, t'es insolent pas ! J'aurai 43 ans, là-dedans. Respire avec mon coup, vas-y, souffle ! 43 ans. C'est bon. Putain, j'ai le somme, Arrado ! J'ai trop le somme, frère ! 43 ans hors-taxe, non ? Bientôt 50, c'est ça ? TTC ! Et encore, j'enlève la marge d'NVIDIA. Bon. N'hésitez surtout pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire dans les commentaires, c'est important, voilà. Je suis un vieux boomer. Ils n'ont jamais vu un début de TTC ! Attends, tu veux voir un boomer ? Un vrai boomer, c'est quelqu'un qui vient d'acheter, ça. Ouais, mais c'est beau, ce qu'il t'a acheté. Ah, mais voilà, ça, c'est un vrai boomer. On les reconnaît, comme ça. Tout ce qui est rétro-gaming, etc. Je vous ai dit, avec Paolo, on va vous reparler, dans pas longtemps, d'ailleurs, avec un certain processeur, avec un APU, etc., on va vous reparler un peu de... Tiens, tiens, c'est pas un Raspberry ? Un petit Pi 5, ça, que je suis en train de criser dessus. On en parlera quand on fera une vidéo. On vous reparlera plein de choses. Il y a plein de choses qui sont prévues, petit à petit, avec Paolo. Je vous en dis pas plus. Bon, écoute, on va peut-être lancer le Tech Actu, parce que là, on est déjà trop long, là. Vas-y, trop. Trop long comme tournage. Trêve de bavardage ! Lancement ! Lancement ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer, maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors, comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc, prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes, et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Et nous revoilà, les potes ! Comme d'habitude, un like, un abonnement, les réseaux sociaux, mais surtout d'aller suivre Paolo sur son Instagram, sur son YouTube, et sur ses réseaux que je mets, comme d'habitude, dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, allez y suivre, c'est important. C'est vraiment un gros, gros plus. J'ai vu qu'il y en a déjà quelques-uns qui t'avaient suivi, donc ce serait vraiment, vraiment un plus. Et vous allez voir qu'il vous raconte pas mal de conneries, là-bas, donc si vous avez envie de kiffer, c'est pas là-bas que ça se passe. À mille abonnés sur YouTube, je commence à faire du contenu. J'ai pas mille abonnés, je suis à 400 et quelques, donc... Il va falloir que je pêche ça. Je suis impatient de voir les premiers contenus. Allez voir d'ailleurs, hormis les vidéos où on s'amuse à chanter, vous allez voir qu'il y a des vidéos où Paolo, à l'époque, avait fait Uncer the coin, non ? Uncer coin, j'avais essayé de faire une vidéo comme ça. Je vous laisse aller voir, c'était for fun. C'était vraiment rigolo. C'était quelque chose. Enfin, bref. Travaille, travaille. Ah oui, c'est sûr. Il y en a qui pensent que la vidéo, elle est tournée à 17h30, qu'à 17h45, je suis en train de la poster, et qu'à 18h, elle sort. Il y en a vraiment, c'est comme ça qu'ils pensent, tu vois. C'est la capitaine qui disait ça. Ouais, ça me rend ouf, tu vois. Il y a beaucoup de travail en amont, il y a des choses qui sont en cours. Enfin, vous vous rendez pas compte de tout ce que c'est derrière, en fait. C'est énormément de boulot. Faire du contenu sur Internet, quel qu'il soit, s'il est de qualité, c'est du travail. Après, je ne peux que vous inviter à en faire et à en essayer, parce que d'ailleurs, on en repartage dans les vidéos de la semaine ou quand je vois des choses ou autres. Donc, si vous faites du contenu tech, je vous invite à me le poster sur un ou un site, peu importe, je veux dire, que ce soit Twitter, Insta ou machin, quand je le vois, si je peux le repartager, c'est avec grand plaisir. Mais je vous invite à le faire, en fait, pour vous rendre compte aussi du temps que ça prend. Et vous vous rendrez compte que c'est quand même très, très chronophage. Enfin, bref. D'ailleurs, en termes de chronophage, il y a peu de temps, si vous posez la question de pourquoi le Técactu était en retard, alors, on aurait pu le sortir le dimanche, pour le coup, c'était dans les temps. C'est moi qui n'étais pas du tout dans le timing, puisque pour ceux qui m'ont croisé là-bas, j'étais au salon de la moto à Lyon. Je l'avais prévenu dans l'ancien Técactu, et du coup, j'y étais. J'ai croisé 2-3 abonnés. C'était vraiment ultra cool, encore une fois, de vous rencontrer. C'est encore plus rigolo d'aller au salon de la moto, de ne pas être de la moto, et de croiser des gens qui s'arrêtent pour te prendre en photo, etc. Avec machin, enfin, c'est ultra cool, le côté-là. Et en plus de ça, tu n'es pas du tout dans ton domaine. Il y a des gens qui te regardent. Mais c'est qui, lui ? Ça n'avait strictement rien à voir, c'était vraiment rigolo. Et encore une fois, merci pour votre bienveillance, et la façon dont vous avez à nous aborder, etc. Enfin, franchement, là-dessus, c'est génial. J'ai vraiment kiffé. Et derrière ça, c'est pour vous expliquer qu'après, j'étais chez DJ Boucherie. On s'est promené dans le sud, dans un road trip moto, d'ailleurs. Je viens de rentrer littéralement hier soir à 23h, donc au moment où je tourne le TKQ. Je suis littéralement explosé. Le retour s'est fait en deux jours et demi. Enfin, en un jour et demi, qu'est-ce que je raconte ? Alors que la descente s'est faite en trois, tu vois ? Donc, on a bien bombardé. Pour vous donner un peu une idée, ça fait 700 km, grosso modo, en moto. Et là, vous vous dites, 700 km, en vrai, Jigfio, tu abuses ! Oui, oui, 700 km par les petites routes, parce que tu prends pas l'autoroute quand t'es en moto pour voir, etc. J'ai pu voir les Cévennes, les Ardennes, etc. Enfin, tout ça, c'était excellent. Clairement, tu le fais pas en autoroute. Eh bien, je peux te dire que c'est usant. Concrètement, t'as encore mal au cul. Pas que. J'ai mal techniquement aux fesses, effectivement. J'ai mal dans le dos. J'ai mal aux jambes. En vrai, j'ai un peu près mal partout. Enchaînons avec les news insolites. Alors, je crois qu'on en avait parlé. Je crois que c'était avec Bouchak. Je sais plus si c'était avec toi, parce que finalement, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un mois. Est-ce qu'on avait parlé du 14 900 KS et du... Qui chauffe la mort, oui, oui. Eh bien, ça y est, Intel a signé un partenariat, apparemment, avec certaines boutiques, de ce que je comprends, qui vont pouvoir vendre les 14 900 KS dans des machines préassemblées, préconçues. Délidées. Ça, c'est vraiment la chose que je fais pas. Mais tu sais ce que je me dis, surtout, moi ? Alors, autant que moi, j'en ai déjà fait un ou deux. Moi, c'est la vraie question que je me pose, c'est que là, elles sont sous garantie, les CPU, malgré qu'ils soient délides. Déjà, la première chose, quand ça va être délides, c'est au vu d'un overclocking, la plupart du temps. C'est l'overclocking qui fait perdre la garantie, selon Intel. Ça n'a aucun sens, tu vois ? Mais en plus de ça, pourquoi, dans ces cas-là, ne pas assurer tous les CPU pour les délides ? Du moment où c'est fait avec le bon outil, le bon truc, tu vois ? Surtout que sur le site internet que tu partages, si tu descends un petit peu, il y a quand même une baisse de 10 degrés dans la température en délides. Ah oui, tu le vois là, il l'annonce. Pas sur l'autre site, c'est celle-là. Oui, celle-là. Tu as été plus rapide que moi, moi, je voulais parler des boutiques. Toi, tu as déjà soiffé d'articles. Je me disais bien, je suis désolé. Effectivement, et ça permet de rebondir. En gros, moi, ce que je voulais le mettre ensuite, c'est que ça te permet quand même de gagner 10 degrés sur ce CPU, qui, à la base, chauffe énormément, tu vois ? Bah ouais, c'est pas déconnant, quoi. Tu passes quand même de 89 degrés et tout 82, quoi. Tous mes CPU, PCIe, etc., et ça me permet de voir ce que consomme en temps réel chaque PCIe 8 pins, ce que consomme chaque CPU 8 pins, et c'est là où tu peux vraiment chiffrer, tu vois, les watts que consomme les CPU. Et c'est là que tu te rends compte que ça devient vraiment n'importe quoi, tu vois ? Ah non, mais ça consomme, hein ? Déjà, là, je me pose la question, moi, mon setup complet, que je n'éteins jamais, il me mange environ 280 watts quand je ne l'utilise pas. Quand je commence à l'utiliser, il monte à 340, 350. Si je joue, c'est 680 watts. Ça te donne l'idée, quoi. Et en consommation de courant, je voudrais bien savoir combien je paye par an avec mon setup à 280 watts qui tourne minimum toute l'année, tu vois ? Bah ça, après, si tu veux, je peux te faire le calcul. Moi, je peux te le dire comme ça à la volée. C'est pas un souci. Vas-y. En gros, il faut que tu calcules les 230 watts en kilowatts. Ensuite, tu le démultiplies. Si tu ne le coupes jamais, ça veut dire que ça reste sur 24 heures. Ensuite, il faut le démultiplier par le prix du kilowattheure. Et puis, tu as ton prix à l'année. C'est pas un problème. La consommation de courant avec les prix, il est hausse en ce moment. C'est une chose qu'il faut penser. Je peux te dire que 230 watts, si tu laisses H24, ça doit te coûter ultra cher. Je te l'annonce avant. Arrête. Je ne me fais pas peur. C'est comme mon âge. Bon, changeons de sujet. Justement, un CPU qui chauffe extrêmement déjà à la base, mes 6 se sont dit « Tiens, pourquoi nous, on ne ferait pas un profil d'overclocking à 6,4 GHz ? » Parce que 6,2, ce n'est pas assez. Je ne l'ai pas encore vu en test ou en essai. Mais je sais que ça prend. Un 6.4, ça ne doit pas être un problème. Il doit pouvoir le prendre. En fonction du bin du CPU, ça doit possiblement passer. Mais ça doit être horrible à refroidir. Ça doit être horrible en termes de consommation. Les derniers 1000 GHz, pour les gagner, tu augmentes la tension de façon exponentielle. C'est genre au début, pour arriver à 6,1, tu augmentes quelques millivolts. À 6,2, tu augmentes encore. Mais plus tu vas vouloir gagner les 100 derniers 1000 GHz, plus tu vas augmenter la tension de façon à le devenir stable. Donc là, si c'est du 6,4, je n'ose même pas savoir ce que ça consomme à la fin. Le TDP, 180 watts. Oui, ça, c'est le TDP. Mais je t'ai dit, en consommation nette, à 6,4, je pense qu'on doit être facilement à du 460, 470 watts, easy. Après, comme je dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut voir l'argent qu'il te fait dépenser l'ordi quand il est en route. Oui, mais ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça derrière. Il faut aussi voir le refroidissement. Il faut voir tout ce que tu vas investir. Parce que là, déjà à 6,2, il n'y a quasiment aucun watercooling qui le tient. Alors, je te laisse imaginer ce que ça va être à 6,4. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont faire des watercoolings surpuissants pour ce genre de proco surpuissants aussi ? Parce qu'un industrie va s'y mettre. Le truc, c'est qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas mauvais, des AIO, mais ils sont quasiment tous dans les choux. Ces CPU-là, ils se consomment beaucoup trop pour la superficie qu'ils ont. Personnellement, si tu veux encore mon avis, parce qu'après, je crois qu'on n'en parle plus de ce 14900K, puisque là, il est officiellement sorti. Il est sorti le 14 mars. Pour moi, ce CPU, comme d'ailleurs les autres KS, il aurait mieux fait de le laisser en décoration. Je reviendrai toujours à dire que ce CPU, il a été construit pour 300 cucus qui font de l'azote liquide et le reste, c'est optionnel. Après, ça sera sympa de voir les résultats qu'ils vont avoir sous azote avec les proco-là. On en reparle un peu plus tard. On en reparlera. Justement, l'Asus Rogalai qui, elle, reprend un coup dans l'aile en termes de tarifs et juste après la sortie de la MSI Clos être non étonnant, ce qui permet de venir concurrencer encore une fois la MSI. Sachant que la MSI est beaucoup plus difficilement défensable parce qu'elle est en Intel et qu'elle est moins performante que ce Ryzen Z1 Extreme, on sait que niveau APU, AMD est encore au-dessus actuellement. Je ne vais pas dire bien au-dessus mais clairement au-dessus. Dans tous les cas, ça commence doucement à se discuter. Et plus elle va descendre de tarifs, plus c'est bon pour nous encore une fois là-dessus. On ne peut pas dire mais la concurrence fait que... Moi, je le mets surtout dans les... Exactement. Je le mets encore une fois dans les news insolites. C'est parce que et mes cycles au sort, boum, elle redescend. Ça prouve bien qu'ils doivent se faire une marge improbable et qu'ils pourraient faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils font là actuellement. Mais c'est ce qu'il y a. Plus il y aura de constructeurs dans les consoles nomades, on va dire, entre guillemets, les PC nomades, portables, plus les prix vont être agressifs, plus les prix vont descendre. Ah bah c'est sûr ! Quand tous nos amis chinois vont sortir leur petite portable, ils vont tous tirer une tête et les prix vont descendre encore. Il y a de fortes chances. Bientôt, je vous le dis, on verra la Rogalai à 200 balles dans la vitrine du Easy Cash d'Occas. Tu penses ? Pareil pour des Steam Deck, on en verra à 200 balles. Ah bah les Steam Deck, oui, ça, ça ne m'étonnerait pas. Mais les Rogalai, il y a quand même du chemin, je pense. Le petit modèle, il est à 399. D'Occas, tu peux déjà le trouver à 300 balles, honnêtement. 320 balles, 300 balles. Donc tu attends un an, tu en trouves à 200 balles s'ils sortent à nouveau modèle ou que les prix descendent encore. Mais pour ce qui est de la marche, tu es entièrement raison. Mais ça fait mal quand même de se dire que à la sortie, je crois qu'il était le moins cher, il était à 600 et quelques. 700 et quelques. Voilà, avec là, on risque de les retrouver à 200 en moins d'un an et demi, deux ans. Ça fait mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. la décote est fulgurante. Alors, la décote dans la tech, globalement, est fulgurante. Oui, mais là, oui, non mais c'est d'accord. Mais là, on est à un autre level, tu vois. Ah oui, bah oui. Là, on décote de 75% d'un coup en l'espace d'un an et demi. C'est énorme. Je veux dire, ton CPU, si tu réfléchis de 12900K, il a pris un sacré coucou dans l'aile quand on sort un 13600K, tu vas me dire. Tu sais, un ordinateur, tu le montes, un an plus tard, il ne vaut plus grand chose. Je ne dirais pas un an plus tard, je dirais tous les deux ans avec les cartes graphiques. Avec les CIG tous les deux ans ? Oui, tous les deux ans. Techniquement, elles sortent tous les deux ans, donc oui. Et encore, j'ai envie de te dire, si on reprend, on sort un peu du chemin battu, mais si on réfléchit, tu prends là maintenant une 2080 Ti, donc la performance d'une 3070, soit la performance du 4070 Ti entre les deux, tu vois. Je me dis, ta mise est quand même très gros, mais ce que je veux dire derrière, tu ne t'en sortais pas si mal, tu vois ce que je veux dire, la 2080 Ti. Maintenant, s'il y en a quelqu'un qui en a pris une d'occasion à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, quand ils ont sorti les 3070, il y en a qui les bazardaient à 400 balles, quand ils les ont pris à 400 balles alors qu'elles n'avaient même pas un an, CCG, quand il l'a acheté peut-être, je me dis, le mec qui a investi 400 euros dans une 2080 Ti avec 11 Go de VRAM, il est beaucoup plus tranquille qu'avec les 4060 Ti à 8 Go actuelles, tu vois. Oui, donc quand tu réfléchis, tu te dis, oui, il y a de la décote, oui, il y a des... mais c'est vraiment en fonction de comment c'est... Il y a des produits, on sait, ce n'est pas des good deal, comme dirait les Américains, dès la sortie, tu vois. Après, tu sais, dans la décote, je trouve que le PC, en général, c'est comme le smartphone Android. Ça a une décote un peu près idem. Par contre, Mac, ça ne décote pas. Apple, ça ne décote pas. Pourquoi ils ont leurs valeurs résiduelles comme ça ? Je me pose encore la question. Si, ça décote aussi, mais beaucoup moins. Enfin, dans tous les cas, ça permet de rebondir. On parlait de 1080 Ti, on va parler de 1080 Ti qui a aujourd'hui, enfin aujourd'hui, quasiment 7 ans, le 10 mars, le lancement de la 1080 Ti en 2017. Ça doit être à jeunir, Paolo. Moi, je me souviens d'un adjudication qui m'a dit, moi, je vais acheter 280. Non, à l'époque, c'était 2080. À l'époque, j'étais venu chez toi, c'est toi qui me disais... Parce que pour remettre le truc, c'est Paolo, à l'époque, il avait une 1070, il me fait, avec ça, tu fais tout tourner. Je lui dis, ah ouais ? Elle me fait, ouais, je te jure. Je lui dis, c'est quoi le plus gros ? C'est les 1080. Je lui dis, ah bah, j'en mettrais un jour, deux dans mon PC. Et je suis venu avec 2080 Ti. D'ailleurs, c'est la dernière génération qui avait le SLI, si je ne me trompe pas. Non, en gros, t'avais, non, non, la SLI, comme on l'entend, oui, après, c'est passé au NVLink, qui était la même, enfin, c'est la même technologie, c'est dérivé de la même techno que le SLI. C'était plus que les toutes grosses qu'il l'avait, de souvenirs, il y avait la 2080, 2080 Ti, tout ce qui était 2070, il ne l'avait déjà plus. Ensuite, sur les 3000, il n'y avait plus que la 3090 et 3090 Ti qu'il l'avait. Et ensuite, ils ne l'ont plus. D'ailleurs, petit fun fact, mais il me semble, parce que j'avais essayé récemment, mais même les 7900 n'ont plus le Crossfire. Enfin, à l'époque, ils n'appelaient plus ça le Crossfire, ils n'appellent plus ça le Multi-GPU. Le Crossfire a été abonné au RX 5000, je crois. Ensuite, c'est devenu le Multi-GPU sur le DX12, sur les RX 6000, et ça a complètement disparu sur les RX 7000. C'était bien le 1080 Ti. Tu avais ça, à l'époque, tu étais le roi du monde. C'était le roi du monde. Il y a 7 ans, quand tout le monde s'est acheté, tu étais le roi du monde. Je me souviens, il y avait les moments de passage de The Witcher 3 où tu pouvais le faire tourner en 4K. Je me souviens, c'était incroyable quand tu avais 2080 Ti. Et c'est surtout, ça a marqué un grand tournant. Parce qu'à l'époque, c'est là où les CG ont pris aussi en termes de tarifs. On était sur 700, 750 euros déjà en prix de sortie, de souvenirs. Donc, jusqu'aux crises du mining en début 2018, où là, il y a déjà eu un pic énorme du prix du Bitcoin. Je crois, il était monté à 13 ou 14 000 dollars. C'est rigolo de dire ça là où il vient de passer 70 000 dollars il y a quelques jours. Non mais c'est rigolo, tu vois, de repositionner le truc. Et à l'époque, dans cette crise-là, cette carte était montée à plus de 1 000, 1 200 dollars. Et ce qui a fait aussi, je pense, bien réfléchir Nvidia pour mettre la 2080 Ti à l'époque à 1 200 dollars. Et du coup, alors que la 2080 Ti, pour revenir dessus, avec 20, 25% de perfs en plus que la 1080 Ti et le Raytracing et le DLSS. Sinon, c'était 25%. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le mining qui a fait monter le prix des cartes graphiques ? Alors, je pense pas que ce soit... Véritablement. Je pense pas que ce soit le prix du mining à proprement parler. C'est le fait que les gens achetaient des cartes à 1 200 dollars ou à 1 200 euros ou... Enfin, t'as compris l'idée. Du coup, ils ont fait en sorte de placer les GPU en face. Ils se sont dit, bon, les gens achètent à ce tarif, pourquoi on les mettrait pas à ce tarif, tout simplement ? indirectement, c'est nous qui avons fait monter le prix du... Ah, je l'ai toujours dit, on peut s'en vouloir qu'à nous. Et le problème, c'est que quand je le dis, les gens sont là « Gnagnagnagnac, de toute façon, vous n'avez qu'à les boycotter. » Bah oui, mais Coco, le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous dans le monde. Si on y avait que la France et que demain, moi, je serais le premier à vous faire le mouvement de grève des GPU pour qu'on arrête et qu'on boycotte pendant 2-3 semaines et qu'on descende le prix des GPU, le problème, il est ouf, c'est que ça devrait venir mondialement. Ça devrait être un truc à blocage mondial pour qu'on arrive à retraper les tarifs et les prix d'avant. C'est strictement possible. Oui, c'est strictement possible. Mais ce n'est pas une raison d'accepter. En fait, le problème, il y a deux choses. Oui, on est dans une situation là, mais si on ne râle pas suffisamment pour faire descendre les tarifs, ça va continuer d'augmenter. Et ça, c'est ça le problème. C'est que chaque fois, on est là, ah ouais, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Jusqu'à la génération d'après qui est encore un peu plus chère. Et au final, tac, tu montes des escaliers et puis à la fin, tu vas te retrouver avec un GPU à 4000 euros et puis ils vont être là, les gens. Ah bah ouais, là, c'est vraiment trop cher. Le problème, c'est que s'il n'y avait que la gamme des 90 ou des TI super, super plus plus qui augmenteraient, ce serait bien. Mais en fait, c'est qu'il y a toute la gamme qui augmente avec. Genre les 60 qui étaient à 200 balles à la base, maintenant, elles sont quasiment à 500. mais what the fuck, tu vois. Putain, les cartes étaient bien pleines, les PCB à l'intérieur. Ah oui, bah ils ont tout réduit, etc. Bien sûr, ça va aussi avec l'architecture et la gravure, tout a réduit forcément. Parce que là, tu as vraiment une grosse PCB, tu vois ce que je veux dire ? Tandis que maintenant, les PCB sont toutes petites et tout le reste, c'est du refroidissement. Ouais, mais tu sais que même ça, c'est un peu n'importe quoi. Pour ceux qui se sont amusés avec des 1080 TI, déjà à l'époque, que tu pouvais lui mettre du power limit attaqué, donc ça consommait comme pas possible. Moi, je me souviens qu'une 1080 TI, j'arrivais à leur faire piquer 350, 380 watts. Ah oui, donc on n'est pas si loin finalement de ce que consommait les 4090 maintenant, puisqu'une 4090 dans un fonctionnement classique, elle consommait quoi ? L'idée de... Allez, je ne veux pas raconter de conneries, mais ça doit être 400, 410 watts maintenant, actuellement, tu vois ? Sur une 4090, pas ultra overclocké machin dans des jeux classiques où tu ne vas pas faire de la 8K, des machins, c'est ça, c'est entre 380 et 420 watts en moyenne, tu vois ? Tu te dis, bon, tu n'es pas si loin de l'époque, est-ce qu'à l'époque, les 1080 TI, elles faisaient un parpaing et demi de poids ? Je ne crois pas, tu vois ? Donc, il n'y avait pas de raison, enfin, il n'y avait pas de raison aussi. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pour le silence et l'esthétique. Oui, c'est surtout pour nous faire cracher au bassinet, ça, c'est sûr. On parle de watts, 400 watts, 500 watts, 600 watts. Est-ce que tu peux prendre une châtaine en touchant dans une carte graphique comme ça ? Une bonne châtaine. Techniquement, tu sais que, ce n'est pas les watts qui font mal, ce n'est pas la tension qui fait mal, c'est l'ampérage. Oui. Voilà, je vous laisse juste imaginer si ce ne serait pas protégé, parce que derrière, on a toute l'installation, il y a l'alim qui protège plus le disjoncteur. Alors, je peux vous dire que le jour où je fais péter mon alim, d'ailleurs, le disjoncteur était plus rapide que l'alim. Parce que l'alim a quand même explosé, pas le disjoncteur. Tu vois, le disjoncteur, il a éteint les lumières avant qu'il y ait quoi que ce soit comme problème et que mon alim ait explosé. L'ampérage qu'il y a dans les puces, vous n'êtes juste pas prêts. Je fais un P est égal à U fois I, d'accord ? En sachant que là, c'est du courant continu, que tu sais qu'en puissance, ça consomme 400 watts et que la tension intérieure d'une puce, c'est d'un 20 à un 30. Si tu consommes 400 watts, ça fait des 300 et quelques paires, 320, 310 ampères. Si je me souviens bien de mes cours, c'était 0,30 ou 0,40 milliampères, milliampères je parle. Bon, c'était pas en courant continu mais en courant alternatif. C'est la défibrillation cardiaque. 300 ampères, t'es cuit d'un coup, instantané. D'accord. Ouais, c'est bon à savoir, une question que je voulais savoir. Enchaînons avec les vidéos de cette semaine et notre cher Yukio qui nous parle des souris pulsars, des souris pour tout le monde. Je vous laisse aller voir la vidéo où il nous fait plein de thèses sur du Valorant. Je l'ai vu. Elle nous recommande plein de souris. qui s'est lâché les cheveux, on dirait un dragon. Il y a un moment, j'ai vu, il y a certains endroits, là voilà, t'as l'impression que, tu sais, les cheveux, la barbe et tout se rejoignent d'un coup, ça fait... J'adore Yukio dans cette situation. Il est jeune, je suis pas résumé. Ouais, on a plus ou moins le mémage. Ouais, parce que moi, je mets des casquettes parce que les cheveux, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est parce qu'on approche la cinquantaine. En parlant de la cinquantaine, nous avons... Bien tâché, bien tâché. Lui aussi, il va en mettre une... Nous avons la vidéo de Pax avec un 7800 X3D, un 7900 XTX, le plus gros PC guillemère AMD, qui l'a fait en collab avec Asus, là récemment. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous allez voir que ce PC, il est possible qu'on en parle très prochainement sur ma chaîne. Je vous en dis pas plus, mais il est possible qu'on fasse 2-3 petites choses. J'ai une petite idée avant qu'il vous l'envoie. Voilà. Et pour le coup, les gars, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux, que ce soit pour Pax ou pour Yukio, c'est important. Bien entendu. Les bons plans de cette semaine, et là, on va pas rigoler parce qu'on attaque tout de suite avec une 7800 XT gaming gossée en pur de chez Sapphire, à 500 balles. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est pas cher. 16Go de RAM et tout. Là, tu vois, on peut commencer à dire OK, là, elle est vraiment à mon tarif, la 7800 XT, surtout de cette gamme-là. Les purs sont pas mal. Ça reste du Sapphire, etc. Let's go. Let's go. Ça fait plaisir de les voir à ce tarif. Le truc qui me fait peur, c'est qu'au moment, on sorte le TKQ et que vous voyez la promo, il n'y en est plus du tout en stock parce qu'à mon avis, c'est un truc qui va partir très, très, très vite. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas mal en termes de tarif. En plus, elle est blanche. C'est pour ça, elle est blanche et tout. Il y a tout qui est pour. Il y a tout qui est pour. Derrière, on a le retour de la 6600 XT qui dépop, repop en fonction. Avant, on avait encore la 6600 XT et 6600 qui étaient quasiment dans le même tarif qui étaient remontées à 250 euros. C'est-à-dire, elle était quasiment remontée à 300 juste en dessous de la 7600. Elle redescend, on arrive. Donc, si vous voulez, vous avez un budget un peu plus serré, une 6600 XT, c'est jouable. La carte graphique du pauvre. Ouais, pas vraiment. En vrai, tu sais que celle-là, elle fait déjà tout tourner correctement, tu peux attaquer la quad HD. En vrai, c'est déjà amplement suffisant. Pour une config à 600, 700 balles, c'est très bien. Dans un autre registre, la 7900 GRE est donc officialisée. Maintenant, vous pouvez déjà l'acheter. Elle est déjà moins chère. Ça devient la carte graphique la plus intéressante dans sa game de prix. Ça veut dire à 600 euros, il n'y a pas mieux. Hormis, si vous trouvez une 4070 super, parce qu'on va y revenir un peu plus tard, apparemment, il y a des 4070 super qui descendent de tarifs et qu'on arrive à retrouver dans ce genre de tarifs aussi. Elle est un chouïa au-dessus en rasterisation. Si vous pouvez prendre la 4070 super à 600 balles, que vous la trouvez à ce tarif-là, prenez la 4070 super. Sinon, la GRE fera mieux en tout point dans le principe où elle est quasiment équivalente en raytracing. On n'est pas si loin, si loin pour le coup en raytracing, elle n'est pas mal du tout en termes de rasterisation, comme je le disais. Mais surtout, on a 16Go de VRAM, ce qu'on n'a pas la 4070 super avec ses 12Go, ce qui veut dire qu'elle n'est plus future-proof pour de la 4K, etc. dans le temps. Ça sera le futur quand la GRE sera à 499 euros. Là, ça va être bien. Tu sais que je pense que ça arrivera une fois que les prochaines cartes vont être annoncées et que ça arrivera et qu'elles vont faire les fins de stock. Je pense qu'on en aura. 499 euros. Peut-être pas 499, mais déjà 550, tu vois, ce sera déjà bien. Encore 50 euros de reluc, ce serait encore bien. Maintenant, plus il y en a, mieux ce sera. Passons chez Rechelt. DE, les gars, aussi, pareil. C'est un peu une sorte d'Amazon allemand, pas de souci là-dessus. 7800X3D, qui, pas de descente d'arif, mais qui se stabilise plus ou moins à peu près sur tous les sites. Là, on le retrouve à 366,60 euros. Mais pour retrouver les CPU chez un revendeur qu'on a confiance, qui est simple, etc. Voilà, Rechelt et 7800X3D, ça reste le meilleur CPU actuellement pour le gaming. Vous avez compris, c'est le meilleur. Pour le gaming, il écrase encore le 14900KS. Une petite descente de prix sur le 12600KF. Là, si vous voulez un bon CPU à moins de 200 balles, pareil. Là, on est quasiment au prix du 12400F de l'époque. Et tu restes sur un CPU qui reste quand même très performant actuellement. Qui reste plus perf qu'un 13400F. Ça tourne encore largement. Ça tourne. Six cœurs, P, quatre corps, t'es encore large pour un temps. Derrière, tu retrouveras le Thermal Rifle Run Magic qui descend encore de tarif. On l'avait vu à 58 euros, je crois. Ensuite, il est passé à 52 et maintenant, il passe à 49. À un moment, ils vont te le donner. Quand tu en achèteras trop, t'auras une réduction puis... 48 euros, putain, c'est pas cher. Pour un AIO, c'est vraiment, vraiment pas cher et en plus de ça, il est vraiment efficace. Donc, il n'y a pas de doute. Si vous avez envie d'un bon AIO pas cher, c'est par là que ça se passe. Derrière, le Core UI, les gars, un petit Core UI 27 pouces, en Quad HD 170 Hz, en IPS, 100% SRGB, 90% de DC IP3 et tout ce qui va bien. Pareil, les gars, vous savez ce que j'en pense de ces écrans. Surtout que là, maintenant, on est sur de l'IPS, il n'y a plus de doute avec du VA. C'est moins cher que tout ce qu'on a en face. Ça reste 270 Hz en Quad HD pour 220 euros. C'est vraiment pas cher du dos. Le prix est incroyable. Pareil, cet écran, je ne l'ai pas encore testé et celui-là, ce n'est pas forcément sur la cible que je veux tester. D'ailleurs, ça y est, j'ai fini le 27 G1 S. On va y revenir. Je suis de plus en plus impressionné par ce genre d'écran, que ce soit Core UI ou d'Océane. Il nous réserve des petites dingueries à chaque fois. Et enfin, pour terminer, un petit pack du rat où tu as un boîtier et une alimentation. La 650 W, juste pour te donner une idée, ça vaut 64-65 euros. Juste à l'île, en solo, ça veut dire que le boîtier, c'est comme si tu l'avais pour 35 euros. Si tu veux monter une config, c'est vraiment pas cher. Et sachant que l'alimentation est OK, alors c'est une non-modulaire, mais elle est OK pour les petites configs. Genre là, tu prends ça, une 6650 XT, un 12400F et la carte mère RAM qui va bien. Et là, tu as quasiment le total pour pas grand-chose. Le modulaire, le boîtier, tu n'es pas obligé de prendre une ligne modulaire. Après, la plupart du temps, quand tu as une ligne modulaire, ça a aussi signification vers une meilleure qualité d'alimentation. Oui, c'est une signification de bonne qualité, mais tu n'es pas obligé tout le temps. Oui, non, clairement. Ce boîtier-là, l'alimentation est en bas, les capes, tu les mets en bas, tu fais un tas et puis ça y est, c'est fini. Il n'y en a pas plus. Oui, oui, clairement. Et on enchaînera avec le jeu de cette semaine, le jeu de cette semaine qui est Deus Ex, Banking Divided et The Bridge. Donc, est-ce que tu connais l'un ou l'autre, Paolo ? Alors, The Bridge, un jeu indé qui n'est pas exceptionnel. Je vous le dis tout de suite. Incroyable ! C'est toi qui dis ça ? Oui, ce n'est pas tous les jeux indés qui sont bons. Il y a des jeux indés qui sont exceptionnels. En ce moment, il y a Lord of Exil qui est incroyable en jeu indé qui vient de sortir, mais The Bridge, je t'ai sorti il y a un petit moment. Par contre, si tu fais de la dépression, tu ne te sens pas trop bien dans la vie, joue à The Bridge, ça ira encore plus mal. Par contre, Deux Ex, je t'ai entendu parler, mais ce n'est pas le genre de jeu que je joue. Alors, Deus Ex, je vous invite à aller voir et à essayer. Franchement, c'est un excellent jeu. Vous allez vraiment pouvoir profiter d'un bon jeu. À l'époque, ça fracassait les cartes graphiques. À l'époque, c'était un vrai, vrai, très gros jeu. Je te parle de ça d'une époque d'il y a 7 ans, en 1880, en 1880, etc. Ça faisait très, très mal. Pour redire une chose aux gens, tu prends le jeu, tu cliques sur gratuit, tu fais clic, tu machin, après le jeu, il est à toi, à vie. Donc, c'est vraiment un plus. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Ils sont gentils, épiques. Et je t'avoue que la semaine prochaine, moi, Call of the Wild Jungler, j'aime bien. Jeux de pêche, ce n'est pas trop bon. Mais ça, moi, ça date, je vais bien s'assurer pour chill à faire autre chose. Jeux de pêche, le meilleur jeu de pêche du monde, tu sais c'est quoi ? C'est le petit étan dans Zelda Ocarina of Time. Les vieux auront la rèche. Je vois. Tu es en PNS. Nous sommes en guerre. Alors, la question de la semaine. La question est de Alexis Patrice, 3762. Salut. Pensez-vous, salut Alexis, pensez-vous que l'IA vont nous faire perdre en performance sur les CG et sur les CPI ? Alors déjà, merci pour la question. On rappelle que pour poser des questions, c'est question de points pour qu'on puisse les chercher beaucoup plus facilement avec un petit contrôle F par-ci par-là. C'est la question qui est pertinente. Oui, parce qu'on est pile dedans. Alors, pour l'instant, je ne peux pas te dire oui. Quand tu fais des trucs dédiés à l'IA, c'est dédié. Ça veut dire que tu fais, je ne sais pas, une génération d'images ou un machin, c'est dédié au moment T. C'est très rare que tu fasses du jeu vidéo pendant une génération d'images. Et je pense qu'à terme, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas non plus. Par contre, je pense que de plus en plus, par exemple, d'un point de vue jeu, ce ne serait pas improbable parce que je pense que c'est là où il va en arriver qu'on ait l'IA à l'intérieur des jeux vidéo. Ça veut dire plus qu'une IA d'un dev, tu sais, en mode les mecs sont teubés et ils font des cercles. Ça voudrait dire qu'on arrive sur une réflexion d'un point de vue jeu vidéo ou ce que je ne vois pas d'autres moments où tu n'utilises pas l'IA en dédié. Même si tu vas le faire dans le professionnel où au moment où on va dire oui, on a rajouté tel truc d'IA, tel truc d'IA, tel truc d'IA, ça reste un truc pro et techniquement parlant, tu es censé faire que ce truc pro et pas faire plein de choses en même temps. Donc oui, parce que là, ce serait beaucoup plus difficile à séparer dans le principe où je pourrais dire oui, si tu fais tel truc d'IA dans tel software et que tu le rajoutes, oui, là, ça pourrait te faire perdre des perfs. Mais c'est bien parce que tu te doutes que tu rajoutes un truc d'IA en plus à coder et à traduire. Par contre, dans un truc où c'est invisible, je dirais le jeu, oui, je pense qu'Infiné, ça nous fera perdre des performances. Parce que Nvidia et MD vont te dire oui, mais on a déjà des puces dédiées. Moi, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner à un moment donné. Là, on est au préquel du truc. Donc, qu'est-ce que ça va être quand on aura vraiment besoin et que ça tournera en fond et que ça va générer des solutions ? Parce que c'est ça où on arriverait. C'est ça où il faut le voir. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des solutions et des réactions du jeu en fonction de ton choix à nous totalement aléatoirement. Ça va être méchant, 2,1. Mais moi, je pense plus à l'arrivée aussi dans sa question, à l'arrivée de Windows 12 qui va être axé très IA, donc qui va être compatible avec des vieux processeurs entre guillemets 12, 13, 14e jet. Quand ils vont faire des processeurs dédiés à l'IA, et là, ça vous fera de la perf le fait d'avoir de l'IA dans ton ordi et que tu n'as pas des processeurs pour. Mais c'est ce que j'allais dire, la vraie question, c'est là aussi, est-ce que tu vas utiliser le Windows ? Enfin oui, Windows, il sera là. Mais est-ce que Windows va utiliser de l'IA dans un truc qui n'en aura pas besoin ? Donc 8 aura une perte de performance par rapport à un CPU dédié à ça, mais pour une tâche précise. C'est pas forcément une perte de performance. L'IA sera omniprésente un jour dans l'ordi. Je pense que Jarvis est pour pas longtemps. Moi, je pense que Iron Man était dans le futur il y a 15 ans. Et dans pas longtemps, on fera « Hey, PC, allume-toi ! » Voilà. « Quel temps est fait demain ? » « Regarde voir les soldes sur Amazon. » On y arrive si à petit avec l'arrivée par exemple du casque d'Apple. Tu vois, basé IA, ils ont déjà mis des trucs IA, je crois, dans les processeurs qu'ils ont mis dedans. Ouais, j'oublie pas ce qu'a dit Mark Zuckerberg. Si vous n'avez pas vu passer ce qu'il a dit, je vous invite à aller le voir. C'est les forts moments rigolos de la tech. Mais oui, clairement, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis impatient et curieux. Après, actuellement, dans sa question, on peut ni dire oui ni dire non puisque c'est pour l'instant pas vraiment le cas. Pour l'instant, non. Plus tard, oui, je pense. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'à terme, non. À terme, non, parce qu'on aura de l'hardware dédié à ça. Et vraiment dédié. Pas optimisé, pas adapté. Dédié. C'est pas le même mot. Peut-être un jour, on aura des cartes IA qu'on rajoutera dans les ordinateurs à l'instant des cartes graphiques. On avait eu la question avec je ne sais plus qui, justement, je crois que c'était Pax. Mais ce n'est pas improbable. C'est là où c'est qu'NVIDIA sont intelligents. On peut les critiquer pendant mille ans. NVIDIA, ils donnent aux développeurs des trucs pour faire de l'IA. Ils les donnent les logiciels pour faire de l'IA. Oui, bien sûr. À AMD, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que les cartes... Pour le coup, AMD, ils le font aussi. C'est juste qu'ils sont bon là-dessus. Attention, je ne dis pas. NVIDIA reste leader là-dedans et tant mieux pour eux. Maintenant, le truc où on peut râler, c'est justement au vu de ce qu'ils font actuellement, est-ce qu'ils ne pourraient pas relâcher la bride à notre niveau ? Oui, peut-être pas dans leur technique commerciale. Ah non, ça c'est certain. C'est certain. Ça, tu n'avais pas besoin de le préciser que j'avais cru le remarquer et le comprendre. Ce que je vais dire derrière, en tout cas, la réflexion est juste. Ce n'est pas de question, c'est de savoir comment ça va arriver. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas de boule de cristal. On va voir par le futur. Mais oui, je pense que il filait, ça va manger de la performance et à terme, non, parce qu'il n'y a plus de raison que ça en mange parce que ce sera un truc dédié. C'est un peu comme le raytracing. Le raytracing, au final, au tout début, c'était un truc qui mangeait des perfs, personne ne l'utilisait. Maintenant, un peu plus de monde l'utilise. Il y avait des early adopters. Maintenant, il y a des adopters tout court et il n'y a toujours pas des gens qui ne vouleront l'ajouter. C'est tout. Et au final, ça restera un peu comme ça, je pense aussi pour l'IA. Un moindre mal, mais ça devrait rester à fond comme ça. Je sais que je suis vieux, mais avant de mourir, je veux voir Jarvis, je vous le dis. J'espère le voir un jour. Je vois que ça te travaille. N'oublie pas que pour Nvidia, Terminator, c'est pour bientôt. Dans tous les cas, n'oubliez pas, question de point pour les questions de la semaine et merci pour, comme dit Alexis, de ce genre de questions. C'était très pertinent. Et puis réponse de point si vous voulez nous répondre ou répondre à Alexis. Bon, allez, on repart maintenant sur les news de cette semaine, Paolo. Les news s'attaquent par le corps I9-14900KS overclocké à 9117 MHz, très précisément. Pas 116, pas 118, mais 9000, 117 MHz, rebattant le plus grand record du monde du CPU le plus haut jamais overclocké ever. À moins 231 degrés. Ouais. Il a fait l'attaque du zéro absolu pour le refroidir à 231 degrés et il a fait quoi ? C'est de l'hélium liquide. Alors, en l'hélium liquide, il n'y a qu'une seule boîte. Alors, il y en aurait d'autres qui pourraient le faire, mais il n'y a qu'une seule boîte qui le fait, c'est Asus. C'est qu'ils rassemblent les 3-4 meilleurs overclockers qui bossent déjà pour eux, tu vois. Il leur dit, venez dans nos locaux. Puis, ils ont des cuves d'hélium liquide parce que l'hélium liquide, il faut savoir que ce n'est pas comme de l'azote où ça se verse. L'hélium liquide, c'est un truc que tu ouvres à la canne de remplissage directement en continu. Ça veut dire que tu as un mec qui overclock, un mec qui vise le godet et un autre qui ouvre. Et ça, à 3... Aurora, explosion ! Ils rêvent de vieux. On verra s'ils ont la rêve. Et du coup, ça se retrouve à moins 231 degrés pour avoir ce genre mais je crois que un litre d'hélium liquide, c'est genre 5 euros le litre, au moins. Voir plus. Voir peut-être 10 balles. Je ne sais plus. Mais genre, on continue. Ils ont une cuve de 5000 litres derrière. Tout le monde n'a pas le budget. Et la carte mère résiste à des températures aussi froides à côté ? Ouais. Elle marche toujours après. Ouais. Tu sais que tu peux te retrouver avec un PC qui a subi ça dans les e-cashs à côté. Exactement. Compliqué quand même. Si demain, je viens déposer des cartes mères avec lesquelles j'ai fait de l'azote, personne ne remarquerait que j'ai fait de l'azote dessus. Le matériel prend cher en lui-même. Eh bien, oui et non. En vrai, de ce qu'on voit, à l'époque, on disait toujours qu'une sème, elle pouvait faire 8 ou 9 mises sous froid. Et maintenant, je remarque qu'elles n'ont plus rien à se couver. Elles sont tellement résistantes que tu peux leur mettre tarif. Et le truc, c'est que tu peux leur mettre tarif pendant 10 heures. Avec Wizz, moi, en event ou autre, tu leur mets cher pendant 6, 7, 8, 10 heures, la sème, elle ne branche pas. A l'époque, tu avais des problèmes de bout, des machins, des ceci. Je ne dis pas que ça n'arrive plus. Ça arrive encore. Et maintenant, tu arrives à reboot, elle repart. Elles ne sont pas casse-bures de la sème. A l'époque, ça pouvait vraiment être chiant. Et quand tu lances de l'azote, le truc, ou de l'azote ou de l'hélium, c'est que tu ne peux plus t'arrêter. Du moment où c'est lancé, c'est en continu. Parce que si tu laisses refroidir, c'est là où les gens on ne s'en rende pas compte. Mais si tu laisses l'azote se répandre, ça veut dire que tu sais que l'azote, elle sort de ton godet et elle va se répandre. Elle, elle est froide, elle refroidit l'air. Au fur et à mesure, ça va créer un glaçon sur toute l'ACM. Parce que le froid va se répandre à travers le CPU, à travers l'ACM, etc. Et en même temps, elle va passer par-dessus et ça va refroidir l'air. Donc si tu laisses ta config non tournée avec le CPU qui ne tourne pas et qui ne réchauffe pas l'ACM, finalement, plus le heater en dessous, une heure ou deux heures avec l'ACM complètement dans un glaçant gelé. Je ne m'y aventurerai pas. En vrai, je... Écoute, c'était sage. Une fois, je passe et puis on fait de l'azote. Ça peut être rigolo. Mais je suis une personne normalement constituée. Je vois les gens jeter du liquide sur une carte mère que tu te pètes les couilles à acheter parce que ça coûte cher. J'ai des larmes qui coulent tout seul. Concrètement, je... Oui, mais ces cartes mères-là, il faut comprendre qu'elles sont à la base dédiées à ça. Et ceux d'ailleurs qui achètent une Apex hormis pour la foutre sous froid, sous glace carbonique ou sous azote ou sous hélium, vous n'avez pas compris à quoi servait votre CM. Et je vous l'annonce d'avance, oubliez tout de suite de l'acheter. Ça ne sert à rien. Elle ne vous sert pas. Tu ne vas pas payer 800-900 balles pour ne pas utiliser la CM à son plein potentiel. Ça ne sert à rien. Moi, j'aurais peur quand même. Même si j'achète du matériel, ça coûte tellement cher. On fait tellement de sacrifices indirectement pour s'acheter du matériel. Là, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que derrière, c'est Asus qui a dû bencher je ne sais combien de 14900KS. Donc déjà, ils ont réussi à avoir je ne sais combien de 14900KS. Déjà, ça, c'est incroyable. Ensuite, ils les ont tous bidés pour avoir le meilleur des 14900KS dans le long qu'ils ont mis sur je ne sais combien de bench de CM parce qu'ils ont dû au moins en bencher 10 ou 20 pour avoir la CM qui va bien pour faire ce qu'ils ont à faire parce que ça, vous ne vous rendez peut-être pas compte mais ce n'est pas parce que tu as une Apex encore que toutes les Apex encore se valent. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. Derrière ça, ils ont dû bencher je ne sais combien de kits de RAM pour avoir le meilleur kit de RAM qui va bien dedans. Le tout sous hélium liquide à 5 ou 10 euros le litre dans une cuve de 5000 litres derrière. Concrètement, de faire tout ça, qu'est-ce que ça leur... ça leur... je n'ai plus les mots là. Le coup de com. Qu'est-ce que ça leur coûte quoi ? C'est pour quoi faire ? Bah de la com. D'accord. Qui a fait 1,1 GHz sur sa CM ? Personne. Asus. C'est comme... On attend tous le 10 GHz en fait. Somardo, c'est ça. Dis-toi que là, à l'époque, passer le 9, c'était incroyable. Donc là, maintenant on passe des 9,1. C'est de nouveau possible. Mais c'est là où il faut vraiment se rendre compte du truc comment c'est quasiment impossible, même pour quelqu'un qui fait de l'azote liquide, de faire chelons de scores. Et d'ailleurs, dans la communauté overclocking entre nous, ces scores-là, c'est pas qu'on les compte pas, mais on est dans une limite de ne pas les compter parce que toi, chez toi, même avec la bien-volonté du monde, c'est irreproduisible. D'accord. Niveau reproductibilité, c'est improbable. Tu vois ? Donc... Ou alors, si, mais t'as un riche milliardaire qui est passé par là et qui te dit vas-y, fais-le. Tu vois ? Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Enchaînons après avec, dans les news, le PSSR pour la PS5 Pro qui serait un upscaling à la façon FSR, voire même peut-être DLSS, de ce qu'on en comprend, pour la PlayStation, donc la PS5 Pro. Bon, alors là, on nous parle surtout de plein de caractéristiques qui nous diraient que ce serait du leak, qu'on aurait beaucoup plus de calculs par teraflop, etc. Blablabla. Pour l'instant, je joue énormément de fruit et je sais charmer les serpents et parce que l'élite comme ça, déjà sur les cartes graphiques, c'est déjà très compliqué, mais alors j'ai, sur les consoles, c'est improbable. C'est le mec, le mec. Par contre, ça nous parle d'un truc, d'une techno qui s'appelle le PSSR qui nous montre que ça serait un bien meilleur upscaler que le FSR 2. Et ça, par contre, ça joue énormément. Ça voudrait dire que peut-être, par hasard, AMD qui nous avait fait une petite annonce récemment comme quoi on pourrait avoir par la suite un truc qui serait dans un algorithme d'IA comme le DLSS, tu sais, qui serait retranscrit. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le FSR plus cette techno plus la FMF. Ça commence à faire beaucoup de techno, beaucoup plus de techno et finalement, ce serait ça qui serait incroyable, ce serait que AMD prendrait même un pas sur Nvidia parce qu'actuellement, on compare toujours FSR et DLSS sachant que ce n'est pas les mêmes techno. Mais si du moment où il y a la même techno, DLSS et, je ne sais pas comment elle s'appelle, chez FSR, enfin, chez AMD d'ici là, mais que cette techno-là pourrait équivaloir au DLSS, ça voudrait dire qu'à l'inverse, AMD a un truc que Nvidia n'a pas, c'est la FMF et le FSR parce que tout le monde pourrait l'utiliser jusqu'alors. Je suis curieux de voir, en tout cas, ça va dans les sens de ce qu'a annoncé Sony avec la PS5 Pro via ce qu'a annoncé récemment AMD et le DLSS, enfin, le DLSS by AMD, tu vois. PS5 Pro qui n'est toujours pas annoncé officiellement. On parle de techno qui mettraient dedans, mais la PS5 Pro n'est pas annoncée encore. C'est pour ça que je t'ai dit, pour l'instant, c'est très, très, très... C'est de la flûte, quoi. Surtout que la PS5, en ce moment, ils sont en difficulté. Je vois beaucoup de vidéos sur PS5, là, c'est pas... Faites du sleep chaser. Bon, dans tous les cas, la suite au prochain épisode. Moi, ce que je sais, c'est que là, on le parle du côté Sony. Mais moi, déjà, c'est incroyable que même Sony veut faire le propre upscaler. Ça veut dire quand même qu'il y a... Tu vois, il y a quand même un truc qui se trame là-dessus. Mais ça me conforte dans l'idée que je vous ai dit encore récemment, ça reste du leak, mais ça me conforte dans l'idée de me dire que, in fine, tout le monde aura son propre upscaler et qu'à la fin, vu que tout le monde en aura un, il y a tout le monde qui va finir par... Enfin, il y a un moment, un mec qui va se dire OK, c'est celui-là qu'on prendra en fixe et tous les autres vont disparaître, en fait, tu vois. Et ça va devenir un truc qu'on n'aura même plus besoin d'activer dans les jeux qui sera automatique et ce sera comme ça et puis, point final. Et il n'y aura plus le côté marketing de oui, machin, mais faux, acti, non, mais si, ah non, c'est... Non, ce sera fini. Ce sera plus que cette techno-là, il y en aura encore une ou deux qui vont essayer de persister et de survivre dans trois jeux et ce sera fini. Après, est-ce que c'est une techno-hardware ou une techno-uniquement-software ? Bah là, de ce que j'en comprends, ce serait de l'hardware. Ce serait une techno-hardware avec des plus spécifiques ? Bah techniquement, les 7000 sont déjà équipés de carrière IA, donc oui. Maintenant, on va voir si ça sera développé sur les 7000 ou les 8000, tu vois. J'espère qu'AMD ne va pas nous faire une vidéo en mode ah bah non, ce sera que pour les 8000, tu vois. Ils sont capables. Bah bien sûr qu'ils sont capables. C'est bien pour ça que je le dis. Donc espérons que ce ne soit pas le cas, quoi. Sinon, on nous parle aussi d'Intel APO. Je ne sais pas si tu connais. Alors ça, pour le coup, pas du tout. C'est Imtel Application Ptibigestion. En gros, c'est une version d'un software qui permet d'ajuster l'utilisation des threads des CPU Intel pour les désactiver, les activer et mieux les utiliser sur tous les jeux, tu vois, grosso modo. Et quand ça marche, tu as des gains substantiels. On parle de 3 à 4% mais ça monte jusqu'à 11% sur du Metro Exodus. J'ai vu jusqu'à des 12 ou 13% sur certains jeux. Et là, maintenant, il y a 12 jeux vérifiés qui seront en plus de Metro Exodus et des Rainbow Six Siege. Au départ, il n'y en avait que 2. Maintenant, on est à 12. Et surtout, une compatibilité jusqu'au 12ème gen. Ça veut dire que toi, par exemple, à l'époque, ça s'arrêtait genre en 14700K et 14900K et tout le monde ne comprenait pas vu que c'est la même architecture, même truc, pourquoi ils essayaient pas de le mettre plus large et tout le monde se disait bon, moi, au final, c'est un truc à la Intel en mode pour acheter 14ème génération et avoir l'Intel APO, il faudra absolument avoir un 14ème. Et au final, ils sont quand même en train de l'ouvrir à tous les CPU, 12ème, 13ème et 14ème. Donc, en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Sachant que si ça vient se développer sur de plus en plus de jeux, il pourrait avoir des gains sympas sur les CPU actuels. Mais ça veut surtout dire que tout ce qui est 10ème et 11ème génération, c'est ciao. Ça fait longtemps que ce n'est plus la nouvelle génération. Donc, ce n'est plus la même archi, etc. Ça fait longtemps qu'ils les ont oubliés. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il fallait vraiment acheter un 10ème et 11ème au vu de ce qu'on avait vu ? Je ne suis pas certain. Non. Voilà. Encore le 10ème, le 10900K était un bon CPU. Le 11900K, fuit quoi. CPU chauffait trop déjà à l'époque. Alors, autre chose aussi pour voir que dans le monde du CPU et de l'hardware, tout change, Paolo. Est-ce que toi, tu savais que les compétitions de Counter-Strike de l'époque, est-ce que tu avais vu un CPU AMD un jour dans une compétition de Counter-Strike ? Je ne me suis jamais renseigné de savoir quel proco ils avaient ou quel CPU ils avaient. Je n'ai pas besoin de te dire qu'à l'époque des FX et tous les belles... Parce qu'il faut savoir que dans ces tournois-là, c'est tellement pointu qu'ils fournissent les configs. Ça veut dire que c'est une config aseptisée avec le même Windows, la même config, la même carte graphique, le même CPU, tu vois. Et là, c'est déjà la troisième fois qu'ils changent de CPU pour du AMD. Avant, on avait eu du 5950X. Là, on est passé sur du 5800X3D. Maintenant, sur du 7800X3D. Ça montre aussi le coup de com et la pression qu'a AMD comparativement à avant sur les jeux puisque à l'époque, je vous le dis clairement, jamais de la vie tu n'aurais vu un CPU AMD dans ce genre de config, surtout en port du CS. Avant, c'était clairement du Intel Power, quoi. Après, Counter-Strike, personnellement, c'est mon avis, le FPS de référence pour le pro gaming, entre guillemets. Ouais, mais t'as aussi Valorant maintenant, tu vois. T'as Valorant aussi maintenant. Ouais, Valorant reprend énormément. Alors, il y a les Pro CS qui vont venir me taper JAMAIS, C'est le même jeu, GQ, qu'est-ce que tu dis ? Le truc, c'est que quand tu... Il y a quand même quelques jeux maintenant qui sont... Que je trouve, tu vois, Valorant en fait partie, CS en fait partie. Malgré tout, Apex, Legend en fait partie, tu vois. Il y a quand même quelques jeux qui, dans le monde du gaming, je parle e-sportif, en termes d'FPS, résonnent maintenant comparativement à avant. Counter-Strike, ça a toujours été une réforme. C'est comme Quake, les joueurs de Quake 3 Arena, c'était des avions de chasse à l'époque. C'était des mecs, c'était des mutants. C'était des mutants. Quake, il y a encore des compètes de souvenirs, mais c'est beaucoup, beaucoup plus restreint maintenant. C'est beaucoup, beaucoup moins connu. C'est du jeu de niche, c'est devenu du jeu de niche. C'est ça. Ah, quand tu savais Bunny Jump avec le Rocket, c'était un dieu sur Quake à l'époque. C'est beau, c'est beau, quand c'est niche, mais qu'il y a un level, et qu'il y a vraiment quand il pousse derrière, tu vois. Moi, je kiffe ça, moi. Enfin bref, enchaînons avec un petit truc sur l'IA entre Intel et AMD, et AMD se vante d'avoir des meilleurs processeurs AI qu'Intel actuellement en processeurs portables. C'est assez rigolo de voir ça, tu vois. Là aussi, ça va commencer à se concurrencer, sachant que là, ils le mettent bien à des laptops qui sont moins chers, etc. Ils essayent vraiment de montrer comme quoi ils sont les meilleurs actuellement dans l'IA avec des benches, etc. Alors, comme dit, c'est toujours assez rigolo de voir les benches. Ça reste des benches AMD, attendons, alors, j'espère qu'ils sont justes, mais attendons de voir des benches plus indépendants. Mais en tout cas, ça amène à dire qu'ils sont bien meilleurs qu'actuellement que ce que fait Intel et qu'Intel a besoin de rattraper. L'IA, c'est des jeux d'instruction. Oui. L'IA, ça reste des jeux d'instruction qu'ils mettent ou pas dedans. Donc, on est meilleur parce qu'on a mis le jeu d'instruction et vous ne l'avez pas mis. Nanana, parce que les programmes alors, d'ailleurs, ils ne se sont pas pris la tête à programmer sur un autre jeu d'instruction. Jusqu'à quand ? Jusqu'au jour où il va y avoir un jeu d'instruction et que tout le monde va se mettre dessus. Et puis, les processeurs suivront. Où AMD et Intel feront la pluie et le beau temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'un jour, ils vont sortir un jeu qui sera dédié à ça pour vraiment plus pousser le truc et finit. Comme je parlais avec Gérald, tous les trucs en IA, c'est tout du Python. Si tu veux gagner ta vie, vas-y, tu veux faire programmeur, tu veux faire quelque chose dans ta vie, apprends le Python. C'est futuriste, le Python. À voir, parce que je te dis qu'il y en a toujours et tu seras fat-checké, tu le sais. Ouais, je sais. Mais oui, je sais. C'est tout du Python. Tous les trucs en IA que j'ai dans mon ordi, c'est tout du Python. Et Python, c'est bien, mais c'est la merde. Enchaînons avec les RTX 40 Super qui baissent en termes de tarifs. C'est pour ça que je voulais pas trop m'avancer avant, tu sais, dans les baisses quand on en a parlé. Mais elles descendent de tarifs en Allemagne. Donc quand ça descend en Allemagne, c'est-à-dire que c'est achetable chez nous et que tu vois que la 4070 Super comme la TI et autres descendent vraiment de tarifs. Juste pour vous donner une idée, on passe la Super qui est passée à 589 euros, la TI Super qui est passée à 889 euros. Il y a juste la 80 Super qui est un peu plus timorée où on est passée de 1109 euros à 1192 donc on n'a qu'une baisse de 20 euros. Mais petit à petit, c'est en train de descendre. C'est bien. Il y a peut-être la cinquième génération qui va sortir. C'est pour ça qu'ils disent oui, il faut qu'on liquide tous les stocks qu'on a. Si on calcule, ce serait septembre-octobre. Je m'attendrai à ça. Sinon, ce serait vraiment tout début 2025. Ça correspondrait. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir que des GPU qui n'ont même pas 2 mois sont déjà en train de chuter. Ça veut aussi dire que les tarifs sont trop hauts et que ça ne se vend pas si bien que ça et que du coup, ça descend de tarifs. Ça, c'est bien. Je me dis qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas envie de prendre directement le GPU aux tarifs annoncés et qui sont de plus en plus en train de réfléchir en train de se dire je ne me ferais pas un peu prendre pour un débile. Donc, on y arrive doucement. On en profite aussi pour parler des leaks sur les RTX 50. C'est pour ça que je te dis qu'on commence à avoir de plus en plus de leaks et quand on commence à avoir de plus en plus de leaks, ça commence à sentir bon. Là, c'est ce que je disais au tout début de l'année. Souvenez-vous, j'ai dit en janvier, plus on va s'approcher des leaks, plus on va s'approcher de mai, plus on va pouvoir se dire bon là, ça commence à vraiment sentir bien bon. Là, on est mi-mars. Ça y est, ça commence à devenir tout doucement. Donc, là, on nous parle du bus. En gros, c'est ce qu'on avait cru comprendre déjà à la base. Donc, sur le GB202, on va vite aller sur le tableau, on passerait tout de suite sur du 512 bits et le GB203 serait réduit, enfin réduit plus ou moins, à 256. Donc, ça voudrait dire qu'on abandonnerait le 384 bits. Pour vous donner une idée, c'est la performance de la 4090 actuelle, tu vois, le bus de la 4090, c'est ça, ce qui permet aussi d'avoir une bande passante beaucoup plus efficace. Donc, si on passe sur du 512 bits, ça risque qu'on a envoyé du pâté, quoi. Est-ce qu'ils vont pas changer la norme PCI ? La question que je me pose. Je pense que si, il y a de fortes chances qu'on passe sur du PCI Eugène 5. Ça me paraît très logique peut-être tant qu'on l'a, tu vois. Donc, on va passer sur du PCI 5. Je pense qu'on va avoir plus de bande passante, on va avoir une mémoire plus rapide, on va avoir la GDDR7. Tout ça mis bout à bout, tu sais, des économies de bout de chandelle de 3-4% par-ci, 3-4% par-là, plus le gain de perf de la puce en elle-même, il y a moyen qu'on ait une carte de 50% plus perf qu'une 4090. Alors, je m'attends pas à un 70 ou 80% comme ils vont nous annoncer, mais un petit 40 ou 50%, je pense que c'est possible. 40, 50%, c'est déjà énorme. Sur une carte qui est déjà énorme à la base, la 4090 déjà est énorme actuellement, tu vois. Tu vois, là, tu me dis 50% de plus qu'une 4090, et j'ai toujours pas vu le résultat d'un jeu sur un écran 8K avec une grosse, grosse CG, tu vois. Un vrai écran 8K, je voudrais bien voir de mes yeux. Ouais, mais va voir, va trouver un écran 8K à la dimension, machin, pour voir la vraie différence. Puis actuellement, comme dit, il y a un écran 8K, il faut vraiment un écran gigantesque pour voir une grosse différence avec la 4K. Je voudrais bien voir, par curiosité, ça me travaille. Le jour où tu fais des tests, tu m'appelles, le jour où tu as un écran 8K. Dis, Paulo, viens, j'ai un écran 8K à la maison. Avec grand plaisir. En attendant, les gars, on n'en est pas encore à ça. Comme je le dis, là, c'est des leaks. Je t'ai insisté puisqu'à la dernière fois, on m'a fait des réflexions, donc c'est bien des leaks. Comme je vous ai dit, de mai, ça va être la GTC. Ils vont annoncer... Ou c'est mars ? Je ne sais plus. Non, c'est faire mars la GTC, je crois. Enfin bref. Mais de toute façon, ça va s'améliorer les leaks au fur et à mesure. Et à partir de demain, on va vraiment pouvoir se dire « Ok, là, ça commence à vraiment être quelque chose de concret. » Et alors, au fur et à mesure que va passer l'été, là, c'est sûr que ça va être des trucs... Si on sait que les cartes, elles arrivent pour septembre, vous pouvez être sûr que ce qui sort en juillet, août, c'est quasiment du concret. Donc, je suis impatient. Je suis impatient, c'est ce qui va redynamiser un peu la chose. Je suis impatient de voir s'ils ne vont pas nous faire n'importe quoi. Je suis impatient de voir s'ils ne vont pas nous faire un DLSS4, un importe nawak. Je suis impatient de voir s'ils ne vont pas nous faire un connecteur, n'importe comment. S'ils ne vont pas nous faire une nouvelle norme. Je suis impatient de voir le prix. Ouais, aussi. C'est ça, surtout. Le prix, ça risque aussi de piquer. Ça se trouve, on va prendre encore 200, 300, 400 euros d'augmentation. Ça ne m'étonnera pas. Ah non, je suis trop vieux pour ça. Arrête. Arrêtez d'augmenter, ça ne va plus. Moi, je compte encore en francs, ça ne va plus. Et justement, en parlant d'OS, on parlait d'électricité avant, Paolo, tu vois. Ça tombe bien que tu aies rebondi là-dessus un peu plus tôt dans le Tech Actu. Mais on parle de 30% d'augmentation pour TSMC. Et je peux te dire qu'eux, ils n'ont pas la même facture d'électricité que nous. C'est pas la même. Eux, quand ça prend 30% d'augmentation, je pense que c'est le chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises. Parce que ça peut être assez énormissime. Donc, le prix du Proco va augmenter ? Bah, du Proco, du GPU ou de toute autre chose qui sortirait de TSMC. Ça me paraît très normal qu'il répercute les prix sur quelque chose. Sachant que le prix de l'énergie pour TSMC est une grosse base de la fabrication de la chose, tu vois. Ça veut dire acheter vos Procos maintenant parce qu'après, ils vont augmenter. Je te dirais peut-être pas ça non plus parce que pour l'instant, on a du stock. Mais... Moi, dans la logique de ce que tu m'as dit là, c'est ça, tu vois. Mais ça va aussi dans le sens que ça pourrait très vite arriver sur la prochaine génération. Ce qui expliquerait la facilité de... Tu sais, l'excuse de dire « Ah oui, mais TSMC a augmenté ses tarifs donc nous avons dû augmenter nos tarifs pour récupérer notre marge de tant et tant de pourcents pour avoir... » Et au final, tu te retrouves avec un GPU à 2500 euros. « Ah, je suis trop vieux pour les choses là. Ça va plus trop cher. » Tu vois, mécaniquement, cette hausse des coûts risque de se sentir sur le prix final des puces issus des usines de TSMC. Maintenant que la question nous reste de savoir le montant total de cette hausse, par ailleurs, nous apprenons que les plus petites entreprises verront le facture d'énergie grimper de 5 à 10%. Et eux, 30% parce qu'ils sont des super consommateurs. « Ah, ça se trouve, le patron de chez TSMC, il avait besoin de se payer un petit yacht. Il a fait « Ouais, il a pris le courant, il a augmenté, c'est bizarre. » « Ah, je pense pas. » « Il a pris les sous, il se l'a mis dans la poche et puis c'est tout. » « Non. » « La mauvaise langue. » « Ouais. » Enchaînons avec la news de cette semaine et je pense la plus grosse news. Et ça, c'est un truc qui pourrait faire peur. Pour l'instant, les Intel, on serait exempt parce qu'ils ont justement laissé tomber le jeu d'instruction, on avait X. Jusqu'alors, ça devrait être bon. Mais la crypto-monnaie rebat son plein et pas sur les GPU, ce coup-ci, mais sur les CPU. « Ça ne m'étonne pas, bizarrement. » Ça consomme moins qu'un GPU et maintenant que l'Ethereum est passé sur un autre c'est du proof of stake je crois maintenant que ça s'appelait. Proof of work. Il y en a un, c'est proof of stake, proof of work. Je ne suis pas assez spécialisé dans les cryptos les gars mais c'est l'un ou l'autre. Vous allez me rattraper et vous allez me fait checker. Mais en gros, le fait que ce soit l'un ou l'autre, les GPU, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Alors il reste des monnaies où tu peux miner par GPU il y en a plein déjà qui me l'ont dit. Mais là, apparemment, un des trucs le plus rentable serait de repasser sur du CPU et tu es déjà rentable avec un 7950X tu te retrouves à 3 dollars par jour. Démultiplie fois le nombre de 7950X fois le nombre de jours. Ça fait de l'argent. Ça va faire monter le prix du CPU surtout. Exactement. C'est là où je voulais rebondir et moi ce qui me fait peur c'est de me dire qu'est-ce qui va se passer parce que c'est toujours pareil. Mais remettons dans l'ordre que si le CPU AMD explose parce que le CPU Intel pour l'instant ne serait pas concerné vous croyez vraiment qu'Intel ils vont garder les prix ultra bas ? Ah ça y est tu allais faire gueuler le jigsaw au bordel. C'est de la supposition mais si ça vient arriver on repart alors pas jusqu'en 2020 tu vois où on se retrouve avec des pénuries de GPU là ce sera des pénuries de CPU mais je pense qu'on risque de reprendre très cher au niveau des prix des CPU. La question que je me pose est-ce qu'il y a des cartes mères ou c'est que tu peux mettre plusieurs processeurs dedans ou t'es obligé de mettre un processeur ? Pas pour l'instant pas que je sache par contre je pense que si c'est le cas que ça marche de plus en plus ça va exister. D'accord. Moi ça me choque pas parce que j'en parlais l'autre jour avec un ami à moi ils font bien du minage sur du Raspberry et ça mine très bien je sais plus quel langage de monnaie tu sais tu les mets en parallèle ils en mettent des centaines tu peux miner de la crypto-monnaie avec du Raspberry ça me choque pas qu'ils le fassent avec un CPU. Avec un CPU c'est pas nouveau par contre que ça revienne rentable autant parce qu'avant il y avait déjà de la rentabilité mais pas à ce level-là si ça vient vraiment remonter ça pourrait devenir très problématique pour les CPU et moi j'ai de très mauvais souvenirs de ce qui s'est passé avec les GPU en 2020. Mais ça veut peut-être aussi dire que les CPU sont vraiment bons de nos jours. Ah oui j'en pense pas moins je pense qu'on a d'excellents de toute façon je peux même te dire que je dirais plus loin que ça c'est qu'actuellement on a d'excellents CPU pas chères et qu'on n'a pas besoin de plus actuellement. Tu prends un 7800X 3D ou un 13600K 14600K 14500 t'as pas besoin de plus toi dans ta vie le reste c'est un peu pour en dire j'ai la je vais faire pipi plus loin quoi. Pour monsieur tout le monde oui ils ont pas besoin de plus voilà après moi j'étais passé obligatoirement moi j'étais passé pour la petite histoire j'étais passé de Ryzen j'avais un 3700X mon 3700X le GPU et les témoins je l'ai mis à genoux juste avec mon stripping je le mettais à genoux j'ai voulu prendre une grosse config plus grosse j'ai pris le 12900K parce que je voulais prendre la plus grosse pour pas être embêté pour Twitch à la base. Oui mais t'as une utilisation surtout de plus professionnel je veux dire pour plus professionnel et c'est même moi qui te l'avais conseillé c'est moi qui t'avais dit regarde en faisant ça en faisant ça on avait fait les tests ensemble et ce que je veux dire derrière sinon ça n'a aucun sens tu vois donc je veux dire pour monsieur tout le monde il n'y a pas besoin c'est vraiment des cas plus spécifiques et toi tu fais partie des allez je dirais des 5 à 10% des gens qui ont besoin d'un cas spécifique mais dans le reste de tous ceux qui sont gamers qui m'écoutent etc parce que les professionnels vous n'êtes pas vous n'êtes pas légion je pense sur ma chaîne tu vois bah ça limite beaucoup la chose mais tu prends à 12100 pour monsieur tout le monde il est très bien 12100 14100 en vrai tu sais que le 12100 dans les tests que j'avais fait ça tenait une 6900 XT avec quasiment zéro de bottleneck sur tous les jeux du moment où t'es en 1440 et en 4K donc je vois pas où est le problème pour monsieur tout le monde ça passe très bien la 6900 XT je rappelle que c'est une 7800 XT actuelle donc dis-toi qu'avec un i3 et un 7800 XT tu peux encore quasiment tout tourner en 1440p sans trop de stress alors maintenant avec les jeux qu'on nous sort c'est un peu plus compliqué mais en vrai c'est le choix après on n'a pas tous les jeux de l'année qui sont sortis je pense qu'il y a des jeux cette année qui vont tu sais que j'attends Black Meat Wukong moi j'attends dans quelques jours il y a Horizon Forbidden West qui va sortir sur PC ? oui ah quel bonheur je l'ai pas fait tous les toutes les configs en PLS je l'annonce j'annonce un jeu qui va mettre en mal une 4090 encore moi j'annonce c'est Black Meat Wukong qui sort au mois d'août PLS j'annonce toutes les configs en PLS le visionnement étant mais plein de nez oui mais c'est qui qui l'a fait ? c'est Gamsian Studio qui a fait le jeu bah écoute à voir le MMO RPG Azura à voir on verra bien moi j'ai vu le jeu graphiquement et il déchire sa mère moi je pense qu'on peut faire un très bon jeu sans forcément qu'il soit mauvais en termes d'opti je te prends un exemple d'un Doom Eternal il était très beau et c'est pas pour autant qu'il était mal opti ça dépend des jeux je sais que tout ce qui est From Software c'est super opti ça tourne sur des petites configs c'est du bonheur il y a des jeux c'est intournable écoute l'avenir nous le dit Rappel en tout cas moi je sais que tout ce qui est mining etc ça me rassure pas pour l'avenir le fait qu'on ait des augmentations électriques un peu à gauche à droite ça me rassure pas non plus et puis de tout ce qu'on en a vu il y a des plus ou moins bonnes nouvelles mais en espérant maintenant qu'on nous la refait pas comme en 2020 en mode ben voilà ça va te coûter tant moi ce que je vois je vous laisse aller voir le cycle des cryptos mais les cryptos sont très 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 liés au GPU et moi j'ai en coïncidence alors là vous allez me dire oui mais maintenant on ne m'y a plus avec les GPU etc jusqu'à maintenant jusqu'en fait il y aura une monnaie qui va peut-être prendre et qui finalement refonctionnera avec du mining GPU ou du CPU mais regardez bien que les composants d'informatique sont très corrélés avec les pics de la crypto je prends le Bitcoin et tu vois les pics qu'a fait les GPU les CPU etc c'est à chaque fois quand il y avait des pics de crypto ça serait bien qu'on fasse une émission qu'on en parle un jour avec un pro de la crypto ouais ça pourrait être intéressant une troisième personne ici là et puis il nous parle un peu de crypto il y a peut-être des choses à nous apprendre ça peut être sympa ouais sur tout ce qui est tech etc ça peut être très très cool dites nous si ça vous intéresse à l'occasion j'ai déjà des idées de qui est invité ah tu connais du monde bien sûr c'est pas une techno enfin c'est pas une techno c'est pas que je m'y intéresse pas c'est pas un truc où je suis expert mais je connais plein de gens qui le sont enfin qui le sont ou qui en parlent énormément avec toutes les cartes graphiques que t'as à la maison tu pourrais faire du minage si tu savais si tu savais comment tout le monde me l'a dit à l'époque et comment à chaque fois je leur disais ouais mais moi les gars je prends une CG pour la démonter pour la rebrancher pour faire ça pour faire ci ça vous convient très bien et euh tout l'argent est bon à prendre ouais mais chacun son utilisation ça m'intéressait pas plus et pourtant tout le monde me l'a dit dans tous les cas les gars j'espère que ça vous a plu on n'oubliera pas le like l'abonnement les réseaux comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner au réseau de Paolo qui est dans la description c'est toujours important je vous ai dit 1000 followers sur ma page youtube je commence du contenu voilà le rendez-vous est pris je peux pas faire mieux comme d'hab les gars c'est vraiment vraiment important n'oubliez pas de soutenir aussi les chaînes que j'aurais mis en avant c'est important je vais le redire les contenus qu'on met en avant c'est toujours un plus dans tous les cas les gars on vous fait de gros bisous merci Paolo encore une fois de m'avoir donné le rythmique sur ce Tech Actu et désolé si j'ai la tête fatiguée je me suis couché à 7h10 t'inquiète entre toi qui est fatiguée et moi qui parle du nez on fait raccord tout va bien je me suis couché à 7h10 j'étais levé à midi et on tourne le Tech Actu il doit être 14h ou 15h c'est le Tech Actu de la fatigue et du mal de crâne on est au top je retourne travailler encore ce soir je vais me coucher encore à 8h du matin ça va être infâme bon courage merci beaucoup n'hésitez surtout pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire surtout non je suis trop vieux arrête dans tous les cas on vous fait de gros bisous et surtout un joyeux anniversaire pour tes 60 ans Paolo des bisous des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501